Bonjour ! Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur les astuces que l'on peut mettre en place pour aider les enfants présentant un trouble du neurodéveloppement. Je vous ai déjà parlé de la dyslexie ou troubles spécifiques des apprentissages de la lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dysphasie ou troubles de développement du langage. Rapidement, je rappelle que la dysphasie, j'utiliserai le mot dysphasie aujourd'hui parce que c'est plus simple, c'est plus court et ça fait plus longtemps qu'on parle de dysphasie que de troubles du développement du langage. Donc pour rappel, c'est un trouble spécifique et durable de la communication verbale. J'en parle dans une vidéo dédiée aux troubles du neurodéveloppement. Les difficultés qui vont découler de la dysphasie vont toucher l'expression mais aussi la compréhension du langage sous toutes ses formes. Aussi bien la phonologie, donc les sons du langage, que le lexique, ce qu'on appelle aussi le vocabulaire, que la pragmatique, c'est-à-dire l'ajustement à l'autre, la communication avec les autres, mais aussi la construction de la syntaxe ou de la morphosyntaxe, donc de l'agencement des phrases. On rentre directement dans le sujet de la vidéo avec la première astuce, le premier conseil si vous êtes enseignant, si vous êtes parent, thérapeute d'un enfant pour lequel on a diagnostiqué une dysphasie. Sachant que la syntaxe est touchée chez ces enfants, est souvent altérée aussi bien en compréhension qu'en expression, et que leur mémoire à court terme, leur mémoire auditive ou verbale sature très très rapidement, je vous conseille tout simplement de ralentir votre débit de parole. Ralentir la parole, c'est aussi décomposer étape par étape vos demandes, vos consignes, en ajoutant par exemple des images, des pictogrammes, en tout cas un support visuel. Prenez le temps d'expliquer, prenez le temps de reformuler et de formuler des phrases courtes avec une information par phrase. Vous pouvez essayer d'exagérer légèrement l'intonation, sans rentrer dans quelque chose de clownesque, vous pouvez essayer de mettre l'emphase sur l'émotion que vous voulez transmettre ou le type de phrase, si c'est une interrogation, si c'est une exclamation, si c'est une remarque. Mais accepter aussi les pauses et les silences, et ça je sais que c'est pas évident, c'est mon cas, peut-être en tant qu'orthophoniste mais plus généralement en tant que personne, de laisser des blancs, de laisser l'autre réfléchir longuement même si ça prend du temps avant que sa pensée soit formulée. Donc accepter qu'il y ait des silences, des pauses entre la phrase que vous avez dite et la réaction de l'enfant. Pour le second conseil, en un seul mot, qui n'en est pas un, je dirais qu'il faut décomplexiquer. Décomplexiquer, ça ne veut rien dire. Mais l'idée à travers ce non-mot, c'est de vous transmettre deux choses importantes, c'est que le lexique est altéré dans la dysphasie, que ce soit en expression ou en compréhension. Et encore une fois, en principe, tous les enfants dysphasiques n'ont pas une atteinte de la syntaxe, de la pragmatique, du lexique et de la phonologie, mais certains vont avoir une atteinte du lexique. Et dans le terme décomplexiquer, ce que j'essaye de vous transmettre, c'est aussi que le lexique peut être complexe et qu'il faut le simplifier, le décomplexifier. Donc décomplexiquer, c'est simplifier son lexique. Expliquez les mots difficiles ou les mots nouveaux et essayez de les utiliser plusieurs fois dans plusieurs contextes différents. Lorsque l'enfant ou l'adolescent n'arrive pas à trouver ses mots, l'adulte aussi d'ailleurs, essayez de lui proposer des méthodes pour compléter, pour pallier ce manque du mot. Donc encouragez-le à décrire ce mot, à quoi il sert, à quoi il ressemble, comment on l'utilise. Utilisez des mimiques, des gestes. Proposez-lui de le dessiner ou aidez-le, si vous savez de quoi il veut parler, en lui donnant par exemple le premier son du mot. Vous pouvez aussi l'aider en le questionnant sur la catégorie du mot. Est-ce que tu veux me parler d'un outil ? Est-ce que tu veux me parler d'un ustensile de cuisine ? Est-ce que c'est un objet qu'on utilise dans la salle de bain ? Est-ce un véhicule, un aliment, un animal, etc. Bref, trouvez des stratégies compensatoires. La troisième chose, c'est qu'en prenant en compte que l'enfant dysphasique peut avoir des troubles de la pragmatique, évitez le sens figuré. Je me rappelle d'un enfant que je suivais qui était dysphasique, et d'ailleurs ça s'exprimait à travers un exemple très concret, c'est que cet enfant était aussi daltonien, et que dès la première séance il m'avait dit T'es au courant que je suis baltonien ? Un mot qu'il utilise régulièrement, daltonien, il l'avait transformé en baltonien, qui est le signe d'une atteinte de la voix phonologique. Et bien cet enfant-là prenait un peu tout au premier degré, et l'orthophoniste qui le prenait en soin avant que j'arrive, puisque j'étais en remplacement, me rapportait qu'en discutant dans la salle d'attente avec la maman de ce patient, elle avait vu avoir une réaction très très étrange quand sa maman racontait un ragot sur quelqu'un du village, et avait dit à l'orthophoniste qu'elle lui a fait un enfant dans le dos. La séance suivante, cet enfant était venu en séance d'orthophonie et avait posé plein de questions sur le sujet, parce qu'il avait compris cette expression au sens littéral, un enfant dans le dos. Donc mon conseil ce serait d'utiliser un langage concret, de donner des exemples, de s'appuyer sur du tangible, et d'éviter le second degré, ou alors d'expliquer le second degré, plutôt que de tourner au ridicule l'enfant ou l'adolescent quand il réagit d'une manière inappropriée. Expliquer les blagues, même si ça les gâche, ou arrêter d'en faire tout simplement, ça c'est le meilleur conseil que je pourrais donner au-delà de la dysphasie. Moi j'aime pas les blagues donc je ne peux que vous donner ce conseil. Le conseil suivant, il est très simple, il tient en une phrase, c'est de ne pas couper la parole. Déjà parce qu'il a des difficultés dans la pragmatique, donc il va avoir du mal à retrouver le fil, à savoir quand est-ce qu'il est autorisé à parler, ça va l'inciter lui-même à vous couper la parole et à parler à des moments inopportuns. Mais aussi parce que la construction de la syntaxe est compliquée pour ces enfants-là, en principe, et que du coup si vous coupez la parole, il doit recommencer du début, il sait plus où il en est dans son idée, et ça lui prend encore plus de temps. Donc essayez de prendre le temps, de l'aider en lui apportant du soutien quand il a un manque du mot, mais évitez de lui couper la parole ou de changer de sujet subitement si vous sentez qu'il veut absolument vous parler de ça. Et le dernier conseil que je pourrais donner quand vous n'êtes pas en face d'un enfant qui a des comorbidités et notamment des troubles du langage écrit en plus des troubles du langage oral, je vous conseille de mettre en place le langage écrit le plus tôt possible. Dès qu'il est en demande et dès la grande section de maternelle. En fait, le langage écrit permet de fixer visuellement, de fixer par l'écrit, les formes qui pour l'enfant semblent impossibles à fixer, semblent volatiles. Ça va à la fois moins saturer sa mémoire auditive au verbal, mais ça va aussi lui permettre de fixer des modèles, de fixer des formes du langage. Chez un enfant dysphasique, il est difficile de respecter l'enchaînement des sons. Je vous donne un exemple en vous mettant en situation. Si je vous demande de bien penser aujourd'hui à renouveler votre abonnement à la bibliothèque, qui ouvre d'ailleurs exceptionnellement à 11h au lieu d'ouvrir à 9h comme d'habitude, avant d'aller acheter à la pharmacie du quadrisulfo gaia-colate de potassium, de l'orthodioxy-banzénotophérole et de l'aminophéniculfonasophétamide, qu'avez-vous retenu de cette information ? Est-ce que vous pouvez me redonner cette information au complet ? J'en doute. Quand la personne dysphasique doit s'appuyer uniquement sur son écoute, il est difficile pour elle de traiter et d'analyser correctement tous les sons. Quand cette personne-là doit retenir, sa mémoire auditive au verbal sature rapidement. Et enfin, quand elle doit répéter, il est difficile pour elle d'enchaîner les sons correctement. Alors que si je vous demande la même chose en deux phrases distinctes et qu'en plus je vous donne un support écrit avec le nom des médicaments en question, je pense que vous parviendrez mieux à répondre à cette consigne. Eh bien, le langage pour un enfant dysphasique, c'est quasi comme se retrouver tous les jours face à des noms de médicaments nouveaux et compliqués ou face à une langue étrangère. Il est donc important de vous appuyer sur le langage écrit. C'est d'ailleurs plus facile de suivre une série dans une langue étrangère quand on a les sous-titres, même si les sous-titres sont dans la langue en question plutôt que dans notre langue maternelle. Ça permet en fait de soulager notre mémoire auditivo-verbale. Parce que si on parle pas cette langue qu'on doit retenir pour ensuite manipuler, pour essayer de se remémorer ce que ça veut dire dans notre langue maternelle, alors là on prend aucun plaisir déjà à suivre cette série ou ce film. On est épuisé à la fin et on n'a pas saisi toutes les nuances du langage. Donc imaginez dans cette situation, si j'ajoute du second degré, une plaisanterie ou des nuances vraiment, et bien l'enfant va se perdre. Donc en quelques mots, simplifiez, reformulez, ne coupez pas la parole et appuyez-vous sur du visuel, du concret, du tangible. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau sujet, un nouveau thème. D'ici là, je vous souhaite plein de bon temps. A bientôt !